Yo les gars, petite vidéo bonus aujourd'hui Donc là c'est un petit tuto sur photoshop Je vais vous montrer comment faire les cartes de FIFA Ultimate Team en HD Parce que vous êtes pas mal à me demander comment on fait Et c'est facile donc voilà Donc d'abord il va falloir télécharger deux packs Donc qui sont là, je vais vous les mettre dans la description Donc lui il y aura beaucoup de police, des choses comme ça Et lui c'est pour les templates des cartes officielles Donc voilà, ça vous permettra de créer votre Ensuite, une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez dans photoshop Vous ouvrez donc le template Alors attendez, il faut que je retrouve Régular Et ici, template gold Voilà, donc là on a la carte de Ronaldo en or, en or normal Donc tout d'abord ici à droite vous pouvez modifier quelques trucs, vous voyez Donc déjà on modifie donc le nom Donc nous on va faire la carte de Pastorey Son général Son poste Donc voilà, ça c'est juste pour la partie du haut Ensuite on va changer l'image Donc l'image on peut voir qu'on a un écusson, un logo et la tête de Ronaldo Mais la tête de Ronaldo, il ne faut pas la supprimer sinon ça change la couleur Enfin il y a, ça change quelque chose quoi Et donc je ne sais pas comment on change ça Du coup, ce qu'on fait pour l'instant c'est qu'on bouge la tête de Ronaldo Ensuite il nous faut la tête de Pastorey, donc on va sur Futed Clic droit, enregistrer l'image sous Donc on l'enregistre ici, voilà j'ai déjà quelques têtes Ensuite on va ici, donc on fait importer Donc on va importer l'image de sa tête Donc sa tête elle est déjà en PNG Donc c'est bien, il n'y a pas besoin de la découper Elle est en HD aussi Donc ici, voilà, on a la taille qu'on veut Hop, et voilà Donc là on a la tête de Pastorey, on va la mettre un petit peu plus grand Hop, la tête de Pastorey elle est là Ensuite il va falloir que vous téléchargez sur Google Images par exemple Les logos et les drapeaux, donc voilà moi j'ai déjà fait Je l'ai ici, donc le logo du PSG Et donc vous les téléchargez en pas trop grand et pas trop petit Pour que vous n'ayez pas trop à modifier la taille et que la qualité reste correcte Hop, et donc là on met ça à la bonne taille Voilà, je pense que là c'est pas mal Hop Tac Ensuite on importe le drapeau, donc il est argentin Voilà donc le drapeau argentin qui est là On va le diminuer un petit peu Voilà, je pense que là c'est pas mal Ensuite vous sélectionnez ces deux là Vous les alignez comme ça, voilà C'est donc le drapeau de l'argentin, on va le baisser un peu Donc ils sont alignés en hauteur, enfin je sais pas comment vous dire Mais vous avez bien vu ici le petit trait Donc voilà, donc là la partie haute de la carte elle est déjà terminée Et ensuite il reste les stats du bas à changer Donc déjà vous avez le style, donc vous mettez deux bases Ou après vous pouvez changer les petites icônes Ensuite les stats, donc vous allez sur Futed si vous les connaissez pas par coeur Et voilà, elles sont là Donc en tir, Pastore il a 77 En pass 84 En vitesse 74 Si vous voulez la carte en version française, vous mettez juste ici En version française les noms des stats En défense il a 58 je crois, il faudra vérifier Ici 68 Et ici 86 Voilà, on vérifie juste sur Futed pour être sûr des stats, voilà Et ensuite Hop, voilà Ensuite là on a la carte Donc là on a la carte, il y a toujours la tête de Ronaldo qui nous gêne Donc là vous allez faire enregistrer sous Donc je vais la ranger ici moi, dans mes cartes Voilà Pastore Vous l'enregistrez bien sûr, il ne faut pas laisser ce format là Donc en PNG ou en JPEG, enfin comme vous voulez Ici voilà, ok Et ensuite ici donc Celui là vous pouvez le fermer et surtout n'enregistrez pas Parce que sinon vous n'aurez plus la carte de base avec Ronaldo Ensuite on ouvre la carte ici, voilà Et on va juste rogner pour enlever la tête de Ronaldo qui est à côté Voilà, hop, on rogne Et là on fait enregistrer Et voilà, donc là c'est tout simple, du coup on a fait ça Donc maintenant si vous voulez Donc après on va vous montrer la carte finale Ici, donc on a ravir pastore en carte HD Donc celle que je vous mets sur Twitter, voilà c'est les cartes HD Et donc, bah voilà, donc vous avez vu c'est tout simple Vous avez juste à modifier les stats, la tête, tout ça C'est assez rapide à faire quand même, vous voyez on l'a fait en 4 minutes 30 Donc après quand vous avez l'habitude ça va plus vite quoi Et puis voilà, donc c'est tout C'est un petit tuto quoi, pour si vous avez besoin de cartes en HD Pour, je sais pas, pour faire de la déco Pour, je veux qu'il y en a, ils décoraient leur chambre avec ça Donc voilà, bref, faire des miniatures, tout ce que vous avez besoin quoi Et voilà, donc il vous suffit juste de Craquer Photoshop ou de l'acheter si vous l'avez pas déjà Et ensuite, bah de télécharger les deux packs qui sont dans la description Et puis bah vous avez plus qu'à modifier Les stats et les noms des stats Et puis voilà Donc là vous pouvez voir quelques autres exemples de cartes Donc Martial j'avais pas mis la vraie tête parce que je l'avais de sa carte boost Mais voilà quoi, quelques cartes là Kanté par exemple Donc voilà Sur ce bah on va s'arrêter là Et puis moi je vous dis à la prochaine Allez salut Merci 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 Merci